Etzik, comment est-ce que tu as-tu ? Tout le monde est très bien. Tu as-tu d'abord à l'Ivrit, et je t'aggrave ce que tu as-tu dit. Donc moi je parle comme l'Ivrit et toi tu vas traduire... Ok, je vais traduire ce qu'il dit. Tu as-tu dit ? C'est toujours un grand plaisir d'être avec Etzik, qui est notre professeur à titre à Cour des Breux. La formation Faux Débutants qu'on a en ce moment fait un ravage, un carton. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais pour l'heure, on va parler de ton école, Etzik, parce que tu as une école dans le 9e arrondissement, qui est bien connue, c'est l'école Dialangue. Voilà, qui existe depuis 1998. Et on est en train d'être d'Ivrit. Qu'est-ce qui est spécial dans cette école ? Donc vous enseignez la grammaire ? Il y a aussi un livre. Donc il y a un livre. Mais le plus important, c'est... La chose la plus importante ? Vous vous concentrez sur la pratique, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup... Comment on dit la pratique ? La pratique, ou beaucoup de dibours. Ah, dibours, dibours, ok. Il y a beaucoup de chazera sur les mots que l'on utilise, et sur les pêles. Donc beaucoup de vocabulaire, beaucoup de verbes enseignés, et ça se passe très très bien. Entre professeurs et élèves... Il y a beaucoup de répétitions. Ah, écharbe ? Énorme de répétitions. Chazerot ? Donc chaque chose qu'on apprend, tout ce que l'on dit, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre... On ouvre... On se sent vraiment en Israël à la dialecte. C'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent que quand j'ouvre la porte, je me sens en Israël. C'est un petit peu une lucarne d'Israël, un petit, comment dire, une théima d'Israël, une petite dégustation d'Israël à Paris, en plein Paris. En ce moment, c'est les portes ouvertes. C'est les jours d'inscription. Ce n'est pas vraiment l'inscription parce que l'inscription, c'est à la fin du premier cours. L'inscription, c'est à la fin du premier cours. Oui. Je m'inscris. Je m'inscris à l'école. Le premier cours, c'est gratuit. L'inscription, c'est à la fin du premier cours. Pendant les jours de portes ouvertes, il y met l'inscription. Tu rencontres chaque élève. Tu contrôles, tu examines le niveau. Et tu regardes quand est-ce que l'élève est disponible dans la semaine. Le plus important, c'est que tu insistes et tu expliques ta méthode, c'est la méthode que tu emploies à l'école. Qui est basée exclusivement, non, je ne dirais pas exclusivement, surtout, sur l'oral. Sur l'oral. L'avoir le plus important, c'est que l'on dit que ça fait, c'est le daber ou ça. Mais l'orak, l'iketov ou l'ikour ou ta. Voilà. Donc tu penses que quand on apprend une langue, il faut la pratiquer. Itzik, on peut faire un petit... Juste les journées portes ouvertes, c'est tous les dimanches et mercredis demain d'octobre. Ça s'inscrit. Ça s'inscrit juste en bas de 30. De 13h à 16h. C'est dans le même arrondissement. C'est en plein Paris. C'est métro cadet. Vous allez faire un petit coucou à Itzik. Il sera très, très heureux de vous accueillir. Ah oui, ça fera plaisir. Même si vous passez me voir, ça me fera plaisir comme ça. Voilà. Venez, venez. C'est des portes ouvertes. Elles restent ouvertes pendant pas mal de temps. Et même le cœur sera ouvert. Tu peux nous expliquer juste un truc important en hébreu ? Oui. Ça te dérange pas ? Bah du tout. Avec plaisir. T'as le tableau ici ? Oui. Tu es comme dans les... Comme à la formation à cours d'hébreu. Voilà. D'accord ? C'est-à-dire que tu prends le tableau... C'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Tu expliques. C'est quoi la différence ? Ma... La différence, pardon. Ma Haefdel Ben Lomar Velehagit. Quelle est la différence entre Lomar et Lehagit ? Qui veut dire dire. Qui veut dire dire. Je sais pas si vous comprenez ma phrase. C'est une question que tous mes élèves me demandent. Oui. Souvent. Donc... Il y a Lomar et Lehagit. Les deux, ça veut dire dire. Lomar c'est dire et Lehagit c'est dire. D'ailleurs le mot Agada vient de là. Ah ! Ah oui, l'Agada. Parce que tu dois dire l'Agada. Oui. Oui, raconter même. Lehagit c'est... C'est pas plus les saper, lehagit ? Non, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas de différence. Tu peux dire... Lehagit lehamashu. Je veux te dire quelque chose. Ou... Je peux dire... Lehagit lehamashu. Ou... Ok ? Donc les deux, c'est pareil. Dans la Bible, il y a marqué les morts. C'est l'hybre biblique. D'accord. Les morts, ça ne s'utilise pas du tout. Ça ne se dit pas. Non. Ils vont rigoler en Israël. D'accord. Si tu parles comme ça. Parce que les morts, les morts, on voit ça partout dans la Bible. En fait, c'est l'infinitif du Talmud qu'on a récupéré en hébreu moderne. C'est l'infinitif du Talmud d'ailleurs où il manque le Aleph. On ne voit pas la racine ici. Il manque le Aleph, l'Omar. C'est un peu bizarre. Donc la conjugaison, c'est Omer, Omeret, Omrim, Omroth. C'est-à-dire, si j'ai besoin de dire au présent, je dis, tu dis, il dit, c'est l'Omar qu'il faut utiliser. Omeret, Omrim, Omroth. Alors maintenant, la conjugaison de l'Aghid, ça existe, mais ça s'emploie pas. Ça s'emploie pas. Maguid, Meguida, Meguidi, Meguidoth. D'accord. Ça se dit pas. C'est un verbe du fil. Mais on connaît le mot Maguid. Oui. Maguid, Maguid, Maguid. Dans l'Aghid, tu vois ça. Il y a le moment où il y a Maguid. C'est-à-dire, c'est celui qui va dire, qui va lire, qui va raconter l'Aghid. Donc, il y a quelque chose de très particulier avec le verbe Maguid. On ne peut pas le conjuguer ni au présent, uniquement à l'infinitif, et ni au passé. Parce qu'au passé, c'est Higaditi. Je crois qu'en arabe, Higidli. Ah ! Higidli, c'est il m'a dit. Oui, possible. D'accord. Donc, en hébreu, le verbe Maguid au présent et au passé, ça ne marche pas. Il ne s'emploie pas. Il n'existe pas. Il existe, mais il ne s'emploie pas du tout. Non. D'accord. Par contre, il existe au futur. Attends. Si je veux dire, j'ai dit, j'ai dit, comment on dit ? Non, j'ai dit. Ok, donc au passé, c'est que le verbe Lomar aussi. Au présent et au passé, on n'utilise que le verbe Lomar. Amarti, Amarta, Amart, Amar, Amra, Amarnu, Amartem, Amrou. Amartem, Amrou. D'accord. T'oubliez le féminin pluriel. Oui, c'est pas grave. Je plaisante. Le féminin est le plus important. Donc, c'est très simple. Tu l'emploie à l'infinitif ? Oui. Parfait. Tu ne peux pas le conjuguer ni au présent et ni au passé. D'accord. Par contre, au futur, ce verbe-là, tu peux le conjuguer. Ah. Et ça devient... Ah. Ah. Ni aguidelech, ta 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 ta? D'accord. de, si tu par exemple, je ne sais pas, formel, tu peux dire « Ani Omar ». Même à l'infinitive, on ne gise pas trop « l'Omar ». C'est ça que tu veux dire aussi. On emploie plus « l'Aguid ». « Ani Rodse, l'Aguid, l'Achama ». C'est plus soutenu. En français, on dit « soutenu ». L'Omar, c'est plus soutenu que « l'Aguid ». Mais ça veut dire la même chose. Vous pouvez l'employer. L'Aguid, ça s'utilise surtout dans un contexte familier. C'est très familier. D'accord. Mais ce n'est pas de clé, il ne faut pas le dire. Parler, je veux dire, parler à l'oral. Vous pouvez dire même à quelqu'un, au médecin, « Docteur », « Ani Rodse, l'Aguid, l'Achama ». Bien sûr, c'est très bien. Vous ne pouvez pas plus dire « Ani Rodse, l'Aguid, l'Achama ». Parce que vous voyez un médecin, il faut être formel. Pas du tout. Mais c'est vrai que dans les cadres plus sophistiqués, il y en a qui, ils n'ont pas plus le verbe « l'Omar ». À l'infinitive, « Otsivoui ». « Otsivoui », on ne va jamais dire « Haged » ou « est mort ». Non. On utilise le futur ? C'est pour ça que c'est uniquement le futur. Ok ? D'accord. Mais le « tsivoui » en hébreu, c'est le futur. Donc tu peux dire « tagidli ». Voilà, c'est comme ça qu'ils disent en israël. Ils disent le futur pour dire « hagedli ». Mais on ne dit pas « hagedli ». Le vrai, le vrai, le vrai, c'est « hagedli ». D'accord ? Mais personne ne parle comme ça. Donc, tu vois, même toi, tu rigoles. Si tu rigoles, ça veut dire que tu maîtrises très bien l'hébreu. Donc, c'est le futur, en fait. L'impératif en hébreu, c'est le futur. Dans la rue, je dirais « tagidli ». D'accord. « Tagiduli ». Dites-moi. « Tagidli ». Féminin. « Tagidili ». Il faut être gare. Dites-moi, où tu habites ? « Tagiduli » en hébreu, c'est le futur. « Tagiduli ». D'accord. Ok. Et « l'omar » ou « yomarli ». « Ou yomar ». Oui, « ou », c'est toujours… Ça s'utilise à l'oral ou pas ? Pas beaucoup. « Ou yagidli ». Je répète encore une fois, on emploie plus de verbes « lagid ». Oui. Alors, d'accord. À l'oral, on utilisera plutôt le verbe. Au futur. C'est bien sûr que c'est « amar ». Ou au tziboui, on ne va jamais dire « emorli ». « Imri li ». Non. « Imru li ». C'est vraiment dans les cadres, très officiel. C'est rare que… Plus officiel. Dans la rue, on dit « tomri li bavakacha ». C'est trop soutenu. On dit « tagidili ». D'accord. D'accord. Ah, bon, écoutez. Moi, je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, j'ai… Enfin, c'est extrêmement… C'est « barour ». Ah, ben, je suis content. C'est limpide, là. C'est hyper clair. C'est le but. Etik Toda Rabba. Merci beaucoup, Toda Rabba. Et on te retrouve donc en chair et en os, Bassar Vadam. Oui. C'est comme ça qu'on dit en ébrouille. Ok. À l'école, Dialogue, Paris. Je serai content de vous voir. À Paris, dans le 9e arrondissement. Donc, foncez aux portes ouvertes, c'est en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada